Maintenant, comparons différents traits de couleurs. Nous avons ici à chaque fois deux traits de couleurs différentes à comparer. Il faut retrouver le trait le plus long et compléter la phrase. Ici, vous remarquerez que nous ne pouvons pas aligner la première extrémité comme nous l'avions fait tout à l'heure dans notre expérience avec les crayons. Nous devons donc utiliser une autre méthode pour comparer les longueurs. Plus tard, vous verrez qu'on peut aussi utiliser la règle pour mesurer des longueurs et les comparer. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser une autre méthode. Pour cette méthode, vous aurez besoin d'une feuille de papier et d'une paire de ciseaux. Nous allons découper une bande de papier qui nous servira pour comparer chacune des longueurs. Maintenant, prenons cette bande de papier. Nous allons comparer le trait noir et le trait orange. Pour faire cette comparaison, nous allons prendre notre bande de papier et nous allons ici aligner l'extrémité de la bande avec l'extrémité du trait noir. Ici, nous allons placer l'extrémité de la bande de papier bien en face de l'extrémité du trait noir. Regardez toute la longueur et nous allons ici repérer la fin de ce trait noir qui s'arrête ici. Nous allons sur notre bande de papier faire un petit trait bien en face pour marquer la fin de cette longueur. Donc, le trait noir a pour longueur le début de l'extrémité avec ici la fin de l'extrémité notée en noir. Maintenant, nous allons reporter la longueur du trait orange. Nous allons prendre un crayon de couleur orange et nous allons faire comme nous venons de le faire, aligner l'extrémité de la bande avec l'extrémité du trait orange, donc bien en face. Nous allons maintenant repérer la fin du trait orange et marquer un petit trait ici sur la bande de papier. Maintenant, nous pouvons facilement comparer les deux longueurs. Nous remarquerons que la longueur du trait noir est bien plus courte que la longueur du trait orange. Donc, nous allons pouvoir prendre notre crayon à papier et compléter le trait le plus long et le trait orange. Voilà, je vous laisse maintenant continuer avec cette méthode pour comparer tous les traits suivants. Bon courage ! Merci. Merci. Merci.